Il ne peut pas y avoir de république sans laïcité. Et il ne peut pas y avoir d'école républicaine sans les garanties qu'offre la laïcité. Les choses étant ce qu'elles sont, d'abord je veux vous dire, j'ai été saisi par la beauté, la beauté de cette école. Je ne parle pas qualité de l'environnement, ça je connais le coin depuis un moment déjà, c'est superbe. Mais tel que se présente cette école sur les photos, et nous aurons l'occasion, j'espère, d'aller la voir, je trouve ça magnifique. Et je trouve privilégié, je le dis, ces enfants auxquels nous nous adressons, ils ont bien de la chance. Bien de la chance d'avoir une telle école, non plus encore, évidemment, d'avoir porté notre nom. Mais quel magnifique, magnifique établissement. J'ai noté un détail d'ailleurs qui m'a ravi. J'ai vu, je sais que nous sommes dans les Landes, j'ai vu qu'il y avait un mur réservé à l'enseignement ou à la pratique de la pleu de basque. Le pleu de basque, c'est un mur à gauche. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Mais tout, je dois dire, aussi bien l'architecture que l'emplacement, vous êtes saisi d'admiration. Vous vous dites, toutes les écoles de la République devraient être comme celles-là. porter notre nom, bien sûr, ça en ferait beaucoup, ça en ferait beaucoup d'enfants. Mais, vraiment, c'est à la fois une joie et un honneur. Voilà. Ça, je tiens à le marquer. Il n'y a rien de plus précieux pour quelqu'un comme moi, qui suis déjà fort âgé. Et pour Elisabeth, qui est heureusement plus jeune, rien de plus précieux, de plus honorable, au grand sens du terme, que de voir nos noms sur une école de la République. Croyez-moi, ça vaut toutes les décorations, d'ailleurs je les ai toujours refusées, mais là, c'est avec enthousiasme que nous acceptons. C'est vraiment un honneur, au meilleur sens du terme. Selon moi, c'est le point central, le soutien et la condition d'une République laïque. Et donc, l'école, les professeurs et ce qu'on transmet est absolument capital. Et j'ai le sentiment que, pour beaucoup de professeurs, c'est de plus en plus difficile dans certaines parties de la France. Donc, je crois que tout repose sur l'école. Jusqu'à il y a, je dirais, une trentaine d'années, les choses allaient très bien, enfin très bien avec les problèmes qu'on ne peut pas éviter, mais il n'y avait pas de contestation sur la laïcité du tout. Tout le monde s'y pliait sans que ce soit un effort ou l'impression de trahir quelles que soient ses croyances ou ses opinions. Donc, je souhaite vivement qu'on retrouve cet état d'esprit qui consiste, si vous voulez, à l'école, d'être, d'oublier, je dirais, ses spécificités, ses croyances, pour être là pour recevoir du savoir, pour exercer sa raison, pour apprendre à réfléchir, voilà. Et malheureusement, ce n'est pas si simple aujourd'hui. Donc, tous mes espoirs pour le futur reposent sur l'école. Sur l'école elle-même, oui, elle est confrontée aux défis nouveaux, mais vous savez, moi j'ai foi dans l'école républicaine, d'ailleurs, sinon je ne serais pas un vrai républicain, et je voudrais ajouter simplement à ce que dit Elisabeth. C'est vrai que nous vivons, pourquoi ne pas le dire, une crise de l'enseignement. C'est vrai que nous passons et nous sommes passés d'un enseignement qui reposait sur les fondamentaux de jadis, notamment sur la lecture, notamment les beaux textes qu'on apprenait par cœur, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans une école qui s'inscrit dans l'ère numérique. Nous ne pouvons pas y échapper. Donc, c'est cette période très difficile de transition que le corps enseignant doit assumer. Et je mesure bien l'immensité de la tâche des maîtres, parce que dans un monde devenu numérique, ayant, eux, été plus formés par le livre, l'écriture, la tradition ancienne, de la culture, c'est un monde nouveau dans lequel ils s'aventurent, et dans lequel, évidemment, se plongent déjà les élèves. Là est la rupture difficile, le passage, en tout cas, très difficile d'une société qui était la nôtre, celle de l'écrit, de l'imprimé, de la lecture, à une autre société qui est celle du numérique. Qu'en sera-t-il ? Comment ça se passera-t-il ? On croise les doigts, on fait des vœux. Moi, je n'aurai pas l'occasion de franchir cet égard au micro. L'école a ceci de particulier, c'est qu'à l'école, ce qui nous unit, nous, les enfants, est plus important que ce qui nous distingue. Et que c'est une façon aussi d'apprendre et de souligner l'humanisme, qui est un concept en voie de disparition aujourd'hui. À savoir, il y a une humanité, et c'est comme un mantra pour moi. Finalement, même si on appartient à des cultures différentes d'origine, on peut acquérir une autre culture, on peut, je dirais, avoir deux cultures, mais à l'école, c'est ce qui nous unit. Et donc, au lieu, si vous voulez, d'insister constamment sur les différences, les oppositions, etc. Et c'est donc un lieu de sociabilité, de socialisation, qui me paraît unique aujourd'hui, et qu'il faut absolument conforter. Sur la laïcité, je souhaiterais ajouter quelque chose. Elle est, pour l'école, et je pense au-delà de l'école, pour toute la République, structurelle. Il ne peut pas y avoir de République sans laïcité. Et il ne peut pas y avoir d'école républicaine sans les garanties qu'offre la laïcité. Parce que, je le rappelle toujours, j'avais un instant ratiociné, Isabelle connaît cette chanson, mais je m'obstine à le dire, à le rappeler, au regard de la devise républicaine. La laïcité, c'est la liberté. La liberté de choisir, d'appartenir à une religion, aucune. La laïcité, c'est aussi l'égalité. Car il n'y a pas de religion privilégiée, de religion d'État, comme dans d'autres démocraties. Nous les connaissons, bon, tant bien, mais ce n'est pas nous. La République, elle, fondée sur l'égalité, met chaque religion à sa place. qui est la sienne, égale pour toutes, mais pas à la place de la République. Et enfin, je dirais toujours, dans le triptyque républicain, la fraternité. On n'utilise pas assez ce beau terme. Et dans la fraternité, il y a nécessairement une laïcité profonde. parce que si on regarde tous les autres êtres humains, spécialement à l'âge de ces enfants, de ces adolescents, jeunes, eh bien, inévitablement, c'est mon frère, ma sœur. Je retrouve en eux celui que je suis. Et c'est ça, la République. Et trois, vous retrouvez les trois termes, et ils se confondent dans la laïcité. Alors, en effet, nous sommes des laïcs profonds, Isabelle Plumy, peut-être encore plus ardente que moi, mais au cœur de la République, la laïcité, encore et toujours. Nous sommes, je pense, un tournant. Que l'école républicaine ait été le foyer de la culture à tous les niveaux. J'entends l'école de la République et cela va jusqu'à Normale Supérieure, ou les plus grandes écoles. que l'école ait été le foyer même de la République, la flamme vivante de la République, c'est une certitude. Aujourd'hui, je me demande, avec une sorte d'inquiétude, où les enfants, les collégiens, demain, aujourd'hui, vont tirer leur culture. Je ne suis pas sûr que ce soit aux mêmes sources qu'Élisabeth ou moi, pour des questions qui relèvent tout simplement du temps avec son évolution. La culture numérique, on en revient toujours à cela, cette révolution essentielle de notre temps. Que voulez-vous ? Je la regarde, j'essaye de la comprendre. Un petit peu de la maîtriser, mais je note un affaissement constant de la culture fondée sur la mémoire. Et quand on dit mémoire, ça veut dire d'abord l'effort d'apprendre, l'effort d'apprendre. Et je suis saisi de voir qu'en quelques secondes, quelques secondes, d'un seul coup, mon interlocuteur ayant tapé Condorcet en sera presque autant qu'Élisabeth ou moi. En tous les cas, ça peut lui suffire. Il peut dire que ça suffit et qu'il n'y a pas besoin d'apprendre puisque je n'ai plus qu'à retaper le cas échéant si j'ai oublié quelque chose sur Internet et j'aurai le même texte. Donc, comment dirais-je, le besoin, si vous voulez, d'apprendre, d'apprendre les textes, de lire, etc., s'efface un peu en ce moment. On ne peut pas dire le contraire. Y compris le goût de l'histoire. Le rôle de l'enseignant sera différent. Ça, il est certain, je fais confiance absolument au corps enseignant auquel j'appartiens, d'ailleurs, elle et moi, tous les deux. Eh bien, je dis le rôle de l'enseignant, il sera plus plus la réflexion que la transmission du savoir. La transmission, elle est concevable avec le numérique. Mais, mais, la réflexion sur la connaissance pour essayer d'aller au-delà du simple savoir et projeter sur l'avenir la réflexion humaine créatrice, là, ça demeure le privilège de l'école. Y compris dans la méthode. Et ça, ça ne peut pas se perdre. Transmission des connaissances utilisant le numérique, mais maîtrise et réflexion et dépassement de la connaissance, ça, c'est l'école. Robert a mentionné tout à l'heure le concept qui m'importe le plus en ce moment ou peut-être qui me soucie un peu. Je voudrais dire aux élèves du collège comme à tous les élèves de France. Le mot qui me semble essentiel, l'effort. Et c'est un mot qui n'a pas forcément bonne presse. Nous avons passé une longue période avec des théories pédagogiques qui consistaient à penser que l'enfant était porteur d'un savoir, il fallait stimuler, mais qu'il savait tout avance, ou alors apprendre par le jeu, par... C'est très bien avec des enfants petits. Il y a un moment où il faut affronter l'effort. Et ce mot qui n'a pas bonne presse, je voudrais dire aux élèves que c'est la condition sine qua non de leur vie. C'est-à-dire que plus ils s'entraîneront, on ne fait pas des efforts comme ça spontanément quand on est jeune, mais plus ils s'entraîneront à faire des efforts pour comprendre. Tout le monde ne comprend pas tout, tout de suite. personne d'ailleurs. Et donc, il faut absolument qu'ils s'entraînent, qu'ils n'en aient pas honte. Et ça suppose une capacité d'attention et une capacité aussi de modestie, c'est-à-dire bon, j'ai pas compris, mais ça veut pas dire que je ne comprendrai pas quand le maître me répétera et j'essaierai de comprendre. Et je voudrais leur dire enfin qu'il y a des choses que les uns et les autres ne comprennent jamais. Il y a des littéraires pour lesquels les mathématiques restent une obscurité totale. On n'est pas spécialiste en tout, mais je les supplie de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire ces efforts d'attention, pour essayer de comprendre. Encore une fois, c'est pas forcément un succès, loin de là, mais il faut qu'ils développent cette capacité, ça leur servira toute la vie. Toute la vie. et ça améliorera probablement aussi les capacités économiques, sociales qu'ils auront après affrontées. Voilà, vive l'effort. Après ce qu'Elisabeth a dit et auquel je m'associe pleinement, je me prendrai à dire bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada